Si je vous dis institution des courses, France Gallo, Le Trot, ça vous parle ? Si je vous dis PMU. Ah, là vous connaissez. Même si vous n'avez jamais osé franchir la porte d'un bistro PMU, vous savez de quoi ça cause. Aujourd'hui dans What the Turf, je m'en vais vous expliquer ce qu'est le PMU et l'institution des courses. Accrochez-vous, c'est parti. Tout au long du 19e siècle, grâce à l'essor du tourisme et des loisirs, les courses de chevaux se développent et le pari épique devient populaire. Un peu d'histoire, ça va pas vous faire de mal. Autorisés seulement sur les hippodromes, les paris sont proposés dans les villes françaises à partir de 1930, grâce à la création, je vous le donne en mille, du pari mutuel urbain. Son job, collecter, traiter et commercialiser les paris. Comme son nom l'indique, le pari PMU est mutuel. Euh oui, allo docteur, est-ce que s'il vient chez vous, c'est pris en charge par ma mutuelle ? Je reprends. Le pari est mutuel en fait, car les parieurs jouent les uns contre les autres. Ce sont eux qui déterminent la valeur des chevaux et ils se partagent même les gains. C'est bon esprit le délit, hein. Donc le PMU s'installe progressivement dans les troquets de France métropolitaine et d'outre-mer. C'est le début d'une grande aventure popularisée par la retransmission des courses. Il faut que je vous demande quelques secondes pour essayer de me retrouver dans mes notes. Pas vrai, mon Léon. Aujourd'hui, en France, on organise chaque année entre 15 000 et 20 000 courses sur plus de 200 hippodromes, pour un chiffre d'affaires qui tourne autour des 9 milliards par an. Et là, tenez-vous bien. Roulement de tambour, mon Rémi ? 75% des enjeux sont redistribués aux parieurs. Une autre partie est reversée aux sociétés qui organisent les courses hippiques dans 4 disciplines. Bon, c'est clair ou c'est toujours un peu obscur pour vous ? Clair, obscur, clair-obscur. Vous savez, Caravage. Non, Rémi, c'était pas un cheval. Non, il a pas gagné l'arc. Non, mais puisque je te dis que c'était pas un cheval. Pardon, ouais, mais non, c'est relou. Les deux sociétés mères sont France Gallo et Le Trô. France Gallo pour les courses, ben, de gallo. Par rapport au nom, vous tiltez. Plus précisément, les courses de plats et d'obstacles. Sur des hippodromes comme Paris-Lonchamp, Deauville ou Auteuil. Et le trô pour les courses de gallo aussi. Et non, piège. Le trô pour le trô. Eh oui, vous avez vu là. Alors, et les courses de trô, ça propose deux disciplines très populaires en France. Le trô athelé et le trô monté. Sur des champs de course comme Paris-Vincennes, Cabourg ou encore Anguin. Faut que je vous parle un petit peu de la filière cheval. France Gallo et Le Trô redistribuent aux propriétaires des chevaux qui s'illustrent dans chaque course des allocations qui permettent de faire vivre la filière cheval. Près de 70 000 emplois quand même. Eh ouais, ça compte. Allez, place au camembert, pas piquer des hannetons. En résumé, voici comment sont répartis les enjeux des parieurs. Le chiffre d'affaires du PMU, quoi. Sur 100 euros pariés, 75 retournent aux parieurs sous forme de gains. 9 dans les caisses de l'État, 8 à France Gallo et Le Trô, 6 pour les frais de gestion du PMU, et 2 auprès des partenaires étrangers. Joli clacos, hein. Bon, j'espère que c'est limpide pour vous. Et maintenant, quand vous passerez devant un PMU ou un hypodrome, n'hésitez pas à les voir. Imaginez si on se croise. Je rigole, mais imaginez quand même. A bientôt, la bise. Sous-titrage ST' 501